Incroyable ! ChatGPT est une intelligence artificielle consciente, c'est dingue ! Non, en fait c'est nul, il répète des trucs faux qu'il a lus sur internet et il sait même pas faire 12 plus 33. Oui, je sais, tout le monde a déjà beaucoup parlé de ChatGPT. Et la plupart des réactions qu'on trouve dans la presse ou sur les réseaux sociaux ont tendance à tomber dans un extrême ou un autre, en se basant juste sur quelques exemples bien choisis. Mais si on allait un peu plus loin. Dans une vidéo précédente, j'avais déjà traité la question de ces algorithmes qui savent manipuler des mots, des phrases, des textes. Ce domaine qu'on appelle le traitement du langage naturel. Et à l'époque, j'avais notamment parlé du fameux modèle GPT d'OpenAI. Mais c'était en novembre 2021 et donc avant la déferlante ChatGPT. Car oui, GPT et ChatGPT, c'est pas tout à fait pareil. Et aujourd'hui, je voudrais justement faire la lumière sur le fonctionnement et la différence qu'il existe entre ChatGPT, qui est en quelque sorte le produit commercial d'OpenAI, et GPT, qui est le modèle d'intelligence artificielle qui lui sert de base. Et je suis persuadé qu'en comprenant un peu mieux tout ça, ça permettra d'avoir un regard plus affiné sur les questions que pose ChatGPT. Les possibilités qu'il offre, les dangers qu'il représente, et sur ce qu'il faut en attendre, ou au contraire, ne pas en attendre. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un super VPN que j'utilise... Non, je déconne, je déconne. Par contre, je profite de cette interruption pour vous inviter à rejoindre le serveur Discord que j'ai créé, le lien est en description. Et c'est le meilleur moyen de venir prolonger la discussion, papoter, poser des questions à moi ou à d'autres, etc. Fin de la parenthèse, revenons à ChatGPT. Comme vous le savez sans doute, ChatGPT, c'est un chatbot, un agent conversationnel en bon français, c'est-à-dire un programme qui se propose de dialoguer avec vous, notamment dans le but de vous renseigner ou vous aider. Les chatbots, ça existe depuis longtemps, et la plupart fonctionnent selon un principe de détection de mots-clés. On en trouve par exemple sur certains sites internet pour faire de l'assistance, et ça marche plus ou moins bien, on va dire. Il faut vraiment tomber sur les bons mots-clés pour que l'échange soit utile. Mais depuis quelques années, il devient possible de développer des chatbots qui ne sont plus programmés à la main à partir de mots-clés définis à l'avance, mais en utilisant des modèles issus de cette branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning. J'en ai souvent parlé, l'approche la plus fréquente en machine learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Rappelons vite fait l'exemple classique de la reconnaissance d'images. Imaginons qu'on veuille fabriquer un algorithme qui sache reconnaître ce qu'il y a sur une image. On choisit un modèle avec plein de paramètres à qui on peut présenter une image en entrée et qui va produire un mot en sortie. Initialement, le modèle va raconter n'importe quoi, mais on va progressivement l'entraîner en lui présentant plein d'exemples de ce qu'on souhaite qu'il fasse. On prend une grosse base de données d'images qui sont déjà classifiées. On présente successivement ces exemples à notre modèle et on ajuste ces paramètres pour qu'ils produisent le maximum de bonnes réponses. C'est ce qu'on appelle la phase d'entraînement, qui peut durer assez longtemps et qui demande souvent beaucoup de données. Une fois que c'est fait, le modèle est donc entraîné et il peut être utilisé. Si l'entraînement a été un succès, quand on lui présentera ensuite des images qu'il n'a jamais vues, notre modèle devrait leur associer la bonne classification. Ce principe d'apprentissage supervisé a déjà des tas d'applications concrètes comme la reconnaissance d'images, mais aussi la détection de fraude ou de spam, etc. Intuitivement, si on veut faire un chatbot, on se dit qu'on pourrait avoir la même approche. Un chatbot est censé nous fournir certaines réponses pertinentes quand on lui pose des questions. Donc on pourrait entraîner un modèle à partir d'une base de données de questions-réponses existantes, en espérant qu'ainsi il apprenne à répondre intelligemment à n'importe quel type de requête. Le problème, c'est que cette approche n'est pas très efficace. On peut citer plusieurs raisons. Déjà, pour que ça marche, il faudrait une énorme quantité de données, c'est-à-dire un grand nombre d'échanges questions-réponses. Il faudrait que ça couvre un maximum de sujets et avec des réponses de qualité rédigées par des humains. Et on n'a pas vraiment ce genre de données en quantité aujourd'hui. Ensuite, quand on imagine un échange avec un chatbot, il n'y a jamais une bonne réponse unique qu'on ait en droit d'attendre. Pour la même question, il peut y avoir des tas de réponses pertinentes, plus ou moins équivalentes, mais formulées de façon potentiellement très différente. Donc ce n'est pas simple pour la phase d'entraînement de faire comprendre au modèle à quel moment une réponse qu'il propose est bonne et à quel moment c'est à côté de la plaque. Et enfin, dernier obstacle, si vous avez utilisé ChatGPT, vous avez remarqué que vous pouvez avoir toute une conversation avec. Il y a une notion de continuité dans l'échange. Il utilise les questions et réponses précédentes du dialogue pour poursuivre. Or, si vous entraînez un modèle simplement sur des couples de questions-réponses, chaque question sera traitée indépendamment de ce qui pourrait la précéder dans l'échange. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut une continuité dans la conversation. Donc pour faire un chatbot efficace en utilisant du machine learning, avoir une approche directe d'apprentissage supervisé, ça ne semble pas vraiment indiquer. Et c'est pour ça qu'on va procéder en plusieurs étapes en utilisant comme base ce qu'on appelle parfois un modèle de fondation. Un modèle de fondation, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est entraîné sur une certaine tâche assez générique, mais dans le but d'être ensuite adapté à d'autres tâches plus spécifiques. Il existe plusieurs modèles de ce type dans le domaine du langage naturel, et celui qui va nous servir d'exemple aujourd'hui, c'est donc le modèle GPT créé par l'entreprise OpenAI. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, et c'est un modèle de manipulation du langage naturel qui est entraîné spécifiquement sur une tâche qui peut paraître un peu absurde au premier abord. Ce modèle cherche en permanence à deviner le prochain mot d'un texte. Ça veut dire qu'il prend en entrée un morceau de phrase ou de texte, ce qu'on appelle le prompt, et il va essayer de produire en sortie un mot qui en soit une suite possible. Par exemple, si on lui rentre la souris est mangée par le, l'algorithme est censé essayer de compléter le texte de façon crédible, par exemple ici avec le mot chat. Et ça doit marcher aussi avec un mot qui n'est pas forcément le dernier de la phrase, si je lui rentre juste la souris, on peut imaginer comme suite possible le mot est, ou bien mange, ou encore verte, etc. En gros, c'est de la complétion automatique, mais qui doit fonctionner potentiellement à l'échelle d'un texte entier. Pour que notre modèle de langage soit bon à ce petit jeu, il va falloir l'entraîner à partir de données existantes, c'est-à-dire lui présenter des morceaux de phrases réelles et ajuster les paramètres du modèle pour qu'il soit de plus en plus performant à produire le mot suivant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce principe de deviner le prochain mot d'un texte est une idée bizarre mais intéressante. Tout d'abord, ça n'est pas une tâche qu'on fait généralement nous en tant qu'être humain. Quand on parle d'algorithmes de reconnaissance d'image ou de détection de fraude, on essaye de concevoir des modèles d'IA qui soient capables d'imiter et de dépasser les performances des humains sur ces tâches. Ici, deviner le prochain mot d'un début de texte, personne ne fait ça dans la vraie vie, ça n'a aucun intérêt pratique. Deuxième particularité, on l'a vu, dans cet exercice, il n'y a généralement pas une bonne réponse unique. Dans certains cas, il y a des réponses qui semblent plus naturelles, mais si je complète « la souris est mangée par le » avec le mot « corbeau », c'est un peu inattendu, mais ce n'est pas si mal. Pour compléter une phrase, on peut avoir en général plein de réponses plus ou moins plausibles. Il faut bien comprendre ce que veut dire « plausible » ici. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, il n'y a aucune notion de vérité dans la façon dont le modèle est entraîné. Si je dis « la souris est mangée par le », il n'y a pas de vraie réponse universelle à la question de ce qui vient derrière. Plausible, ça veut dire que cette façon de compléter la phrase ressemble à ce qu'on trouverait dans les textes qui ont servi à entraîner le modèle. Chat, c'est très naturel, mais corbeau, pourquoi pas ? Et attention, si le modèle répond « corbeau » pour compléter cette phrase, ça ne veut pas forcément dire que quelque part dans les textes de son entraînement, on trouve « la souris est mangée par le corbeau ». Non, ils ne se contentent pas de répéter des phrases existantes. D'ailleurs, j'ai regardé nulle part sur internet, on ne trouve cette phrase exacte. Il n'empêche que si je vous dis « la souris est mangée par le corbeau », ça ne vous choque pas. Si on pense aux mots « corbeau », « manger » et « souris », le sens et les relations de ces différents termes font que cette façon de compléter est raisonnable. Ça ressemble à ce qu'on aurait pu trouver dans des textes d'entraînement. Une façon que j'aime bien de le présenter, c'est de dire qu'un modèle comme GPT va chercher une façon de compléter qui soit ressemble à des choses existantes, soit du moins ne dépareillerait pas trop avec les textes existants. Si demain je lis sur un site internet « la souris est mangée par le corbeau », ça n'aura rien d'incongru, ça ne dépareillerait pas. Donc je résume, pour compléter, le modèle ne cherche pas à dire quelque chose de vrai, il ne sait même pas ce que c'est que la vérité. Le modèle ne cherche pas forcément à reproduire exactement un texte existant, mais il fabrique une phrase plausible qui ne dépareillerait pas trop au milieu de tout ce qu'il a pu ingurgiter durant son entraînement. Evidemment cette méthode qui consiste à essayer d'ajouter un mot de plus à un texte, ça a un gros avantage, on peut répéter ça plusieurs fois de suite. Et donc à partir d'un simple début de phrase, on peut demander au modèle de continuer à ajouter des mots, un par un, jusqu'à former un texte aussi grand qu'on veut. Ici si je lui dis « la souris est mangée par le » et que je lui demande de prolonger le texte suffisamment, voilà le genre de réponse qu'on obtient. C'est plausible, ça sonne bien français, ça a du sens. Bien, voyons plus précisément maintenant comment on procède en pratique pour créer un modèle comme GPT. Première précision, un peu technique, les modèles de langage travaillent en général non pas au niveau des mots, mais au niveau de ce qu'on appelle des tokens. Un token c'est en gros soit un mot, soit une portion de mots. Les mots les plus longs peuvent être faits de deux ou trois tokens. En pratique ça change pas grand chose, mais ça peut expliquer pourquoi un modèle comme GPT va prédire certains mots en plusieurs morceaux successifs. Ce que j'ai utilisé jusqu'ici c'est la troisième itération de GPT qu'on appelle GPT-3, qui est sorti en juillet 2020. Il a connu une amélioration en GPT 3.5 en mars 2022, et depuis mars 2023 on peut même avoir accès à GPT-4, dont on ne sait malheureusement pas grand chose. GPT-3 possède un vocabulaire d'environ 50 000 tokens, et qui n'est pas spécifique d'une langue en particulier. Ces tokens permettent de former des mots anglais, français, espagnol, etc. Pour faire simple dans la suite, je vais parler indifféremment de mots ou de tokens, ça revient presque au même pour nous aujourd'hui. Ensuite, comment se passe la phase d'entraînement du modèle ? Je vous ai dit que dans des tâches d'apprentissage supervisées comme la reconnaissance d'image, il fallait disposer de grandes bases de données qui illustrent sur de nombreux exemples la réponse qu'on attendrait. L'inconvénient, c'est que ces bases de données doivent être fabriquées en quelque sorte à la main, puisqu'à un moment donné, c'est généralement un humain qui doit indiquer que ceci est un chat et ceci est une voiture. On dit qu'il faut annoter la base de données, et c'est souvent ce processus d'annotation qui limite la quantité des données disponibles. Dans le cas de la prédiction du prochain mot d'un texte, c'est très simple, il suffit de prendre par exemple une phrase prise dans un livre ou sur un site internet, de la couper n'importe où, et de fournir ça au modèle pour qu'il s'entraîne à deviner le prochain mot. Avec une seule phrase, on peut même créer tout plein d'exemples en la coupant à différents endroits. Il n'y a donc pas besoin d'un processus d'annotation spécifique, où un humain devrait faire une partie du travail. On peut prendre des tonnes de texte et générer des milliards d'exemples pour entraîner le modèle. On parle parfois d'apprentissage auto-supervisé, self-supervised learning en anglais. Dans le cas du modèle GPT-3 d'OpenAI, on a certaines indications quant au corpus de texte qui a été utilisé pour entraîner le modèle. Il y a du texte de command crawl, donc simplement ramassé sur internet, des bases de données de livres, et aussi tout Wikipédia en anglais. Sachant que certaines de ces sources ont eu plus de poids que d'autres dans la phase d'entraînement. On peut espérer que Wikipédia pèse un peu plus dans son apprentissage que Reddit ou 4chan. Et même si on trouve plein de langues différentes dans les textes du corpus d'entraînement, une moitié environ c'est de l'anglais, sans surprise. Un point important c'est que dans un fonctionnement classique, l'entraînement a lieu une fois, et ensuite le modèle est figé. C'est la raison pour laquelle les connaissances de GPT sont en général limitées à une certaine date, il ne connaît pas les événements récents. Et aussi ça explique que d'une conversation à l'autre, il n'a aucune mémoire de ce que vous avez pu discuter, il n'a rien enregistré. Ces deux limitations disparaîtront peut-être à l'avenir, mais dans le modèle de base c'est comme ça que ça se passe, c'est un modèle figé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de fonctionnement du modèle et des réseaux de neurones qu'il y a derrière, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur le sujet, mais il y a quelques points qui sont intéressants à mentionner. Sur la taille déjà, GPT-3 est un modèle qui possède 175 milliards de paramètres, ce qui est assez invraisemblable. Pour GPT-4 on ne sait pas vraiment, peut-être 6 à 10 fois plus. Ensuite, que donne-t-on exactement au modèle lors de la phase d'entraînement ? Je l'ai évoqué, GPT ne va pas s'entraîner à trouver le prochain mot d'une simple phrase, mais potentiellement d'un texte tout entier, constitué éventuellement de plusieurs phrases. Ce qui permet d'assurer une forme de continuité et de mémoire de l'échange. La taille maximum de texte qu'il prend en compte pour estimer le prochain mot, on appelle ça la fenêtre de contexte. Cette taille dépend de la version de l'algorithme, dans GPT-3 c'était 2048 tokens, puis c'est passé à 4096 pour la version 3.5, et apparemment jusqu'à plus de 32 000 pour la version 4. Ça veut dire pour la version la plus puissante qu'on peut lui filer un texte d'environ 25 000 mots, et que tous ces mots pourront potentiellement être pris en compte pour décider du simple mot suivant. Une autre façon de le dire, GPT-4 peut si besoin se rappeler d'une information qui était située 25 000 mots plus tôt dans le texte, ce qui fait une centaine de pages quand même en format standard. Parlons maintenant de ce qui est donné en sortie par l'algorithme. On l'a dit, quand on cherche à trouver le prochain mot d'une phrase ou d'un texte, il n'y a généralement pas une seule réponse possible. Et justement, le modèle ne va pas nous fournir un seul mot, mais une liste de mots envisageables avec des probabilités associées. Par exemple, chat à 90%, chien à 7%, corbeau à 1%, etc. Et à partir de ces estimations, on peut demander ensuite à tirer au hasard le mot suivant parmi cette liste, et en suivant les probabilités fournies. Sur le site d'OpenAI, on peut accéder à GPT-3 en mode dit playground. C'est là que j'ai testé les exemples que je vous ai montrés. Quand on lui demande de compléter, le modèle va tout de suite nous tirer au hasard le prochain mot parmi ces réponses possibles, mais en cochant une option dans l'interface, on peut visualiser les probabilités qu'il avait proposées. Alors allons-y, faisons quelques expériences pour bien comprendre ce qui se passe. Je vais les faire en anglais parce que c'est la langue à laquelle GPT-3 a été le plus exposé, donc ça sera certainement un peu meilleur. Si j'écris la phrase Christophe Colomb a découvert l'Amérique en… Il me propose comme complétion 1492. Super, on s'y attendait. Mais il faut bien comprendre pourquoi le modèle de langage nous donne cette réponse. Ce n'est pas parce qu'il a un concept de vérité sur cette question, pour lui ce n'est même pas une question. C'est juste que dans les textes qui ont servi à son entraînement, les mots Christophe Colomb, découvert, Amérique, sont en général toujours très fortement associés aux mots 1492. Et donc pour lui, 1492 est de loin la suite la plus naturelle à ce début de phrase. On peut observer les probabilités des différents mots que GPT a considérés. On voit qu'on y trouve aussi octobre dans les suites possibles pour cette phrase. C'est cohérent, Colomb a touché les côtes des Bahamas le 12 octobre 1492. Mais attention, je le rappelle, quand on utilise GPT pour compléter une phrase, on ne va pas forcément produire des choses vraies. Par exemple, si je tape David Louapre, c'est moi, a découvert l'Amérique en… Eh ben ça n'a aucun lien avec la réalité. Mais GPT s'en moque, il ne va pas refuser de répondre sous prétexte que c'est faux. Il fait donc la seule chose qu'il sache faire, il propose un mot pour compléter la phrase. Et là, il me propose aussi 1492. Même si on voit dans les probabilités qu'il aurait pu proposer d'autres choses. Comme toujours, il essaye de générer le prochain mot d'une façon qui colle le plus avec son corpus d'entraînement. Ou ici d'une façon qui dépareille le moins possible. Même si David Louapre ne colle pas, les mots Amérique découverte, il associe ça toujours assez fortement à 1492. Un autre test pour bien illustrer ce qui se passe dans la tête de GPT. Si je tape comme prompt, dans le film de James Bond, la trahison ne se cache jamais, l'acteur qui joue James Bond s'appelle… Et là vous voyez qu'il n'y a pas de notion de vrai ou faux, le film n'existe même pas, c'est un titre inventé. Mais GPT cherche des complétions plausibles qui ne dépareillent pas trop. Il me propose naturellement Daniel Craig. Mais si on regarde les probabilités, on voit qu'il considérait aussi en bonne position Pierce pour Pierce Brosnan, Sean pour Sean Connery, etc. Ce sont toutes des complétions raisonnables. Même si ce film n'existe pas, une telle phrase complétée de cette façon, ça n'aurait pas trop dépareillé dans le corpus initial. Petite variation, si je précise que le film est vieux, les probabilités changent. Bah oui, cette précision augmente la probabilité qu'il propose un des premiers acteurs qui ont joué James Bond comme Sean Connery ou Roger Moore. Donc retenez ça, GPT cherche le prochain mot d'une façon qui soit raisonnable, qui ne dépareille pas trop vis-à-vis de son corpus d'entraînement. Et raisonnable, plausible, c'est à prendre en compte non pas dans le sens de proche de la vérité, mais dans le sens de ça n'aurait pas été absurde de lire ces mots-là associés ensemble de cette façon dans le corpus. Et on peut lui faire écrire des paragraphes entiers de choses qui n'existent pas. Ici, si je commence à lui parler de licornes argentées découvertes par des scientifiques, et que je lui demande de compléter plein de fois de suite, il m'invente tout un texte. Et le texte est pas mal, à part pour l'hélicorne elle-même, ça pourrait tout à fait être issu d'un article de journal scientifique. Et pour finir, si je tape un peu n'importe quoi, GPT va quand même essayer de compléter ce texte de la façon moins improbable pour lui. Bon, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire un chatbot avec ce genre de choses ? Et bien, pas tout à fait. Evidemment, on peut essayer de taper des questions en guise de prompt, et espérer une réponse en retour. Mais en fait, ça n'est même pas garanti. GPT ne considère pas qu'on s'adresse à lui et qu'on lui pose une question. Il considère qu'il faut compléter le texte. Un texte qui commence par une question, ça peut se poursuivre par une réponse, mais en fait pas forcément. Si je tape quelle est la masse de la Lune, il est tout à fait possible qu'il complète avec une réponse sensée, mais il peut aussi très bien compléter par quelles sont les lois de la gravitation, qu'est-ce que la rotation de la Lune, etc. Bah oui, la phrase quelle est la masse de la Lune peut très bien se trouver dans un exercice ou un sujet d'examen, et donc compléter une question par une autre question, ou tout un tas de questions comme ça, bah ça n'est pas absurde, c'est une complétion plausible. On voit avec ça que comme GPT n'est pas entraîné à suivre des instructions, mais à juste compléter un texte, il n'est pas complètement adapté pour faire un chatbot. Une possibilité pour l'emmener dans la direction où on veut, c'est de faire ce qu'on appelle un pré-prompt. Avant votre prompt, qui est votre question, vous écrivez une petite intro qui va en quelque sorte mettre GPT dans l'ambiance du genre de texte qu'on veut le voir rédigé. Par exemple, ceci est une conversation entre un humain et un professeur de physique. Quelle est la masse de la Lune ? Et là, il y a des chances que GPT soit plus enclin à compléter selon ce qu'on désire, comme s'il s'agissait vraiment d'une discussion avec un prof de physique. Avec la méthode du pré-prompt, on peut en quelque sorte invoquer des personnes avec qui on va pouvoir dialoguer. En faisant un pré-prompt qui invite un spécialiste de tel ou tel sujet, on augmente les chances que GPT nous complète notre phrase avec quelque chose de pertinent. Cette idée du pré-prompt est également à la base de certaines applications, comme Replica, qui vous proposent de parler avec un ou une amie virtuelle. Avec le bon pré-prompt, l'échange produit pourrait plus ou moins ressembler à celui qu'on aurait avec quelqu'un de réel. Donc si maintenant on veut que ChatGPT se comporte comme un chatbot omniscient et sympathique, il suffit de lui indiquer dans le pré-prompt. Un truc du genre « Ceci est une conversation entre un humain et un chatbot très savant et qui est toujours gentil, utile, poli, bienveillant et aidant ». On ne connaît pas exactement le pré-prompt utilisé par ChatGPT. C'est un secret et manifestement il évolue en plus. Mais certains auraient réussi à obtenir celui de Sydney, la variante utilisée par le moteur Bing. Voici ce que ça serait, c'est assez long, vous voyez, et ça contient plein d'instructions assez précises sur sa façon de répondre et notamment le fait de ne pas révéler qu'il s'appelle Sydney. Mais attention, utiliser un pré-prompt, ça ne fait pas tout. Pour bien vous montrer les limites, il y a un point amusant. Si vous posez une question dont la réponse est courte et que vous demandez à GPT de compléter, parfois il va non seulement donner la réponse, mais aussi écrire la question suivante, voire carrément toute la suite du dialogue. Ou bien des fois, elle va choisir de compléter la question par un truc qu'on n'a pas demandé. Je le redis une dernière fois pour la route, GPT n'est pas entraîné à répondre à des questions ou à suivre des instructions, mais à prolonger des textes. Pour essayer de corriger un peu ça dans le modèle, il existe une méthode, ce qu'on appelle le fine-tuning, le réglage fin. Le fine-tuning, c'est l'idée de prendre un modèle déjà entraîné, comme GPT, et de le spécialiser en prolongeant son entraînement sur des textes bien choisis, qui ressemblent plus à ce qu'on attend de lui. L'entraînement initial, c'est pour apprendre les grandes règles de vocabulaire, de syntaxe, de grammaire, de relations entre les mots. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle de fondation. Et ensuite, on spécialise le modèle sur la tâche qui nous intéresse vraiment, grâce à du fine-tuning. OpenAI a ainsi créé InstructGPT, qui a été fine-tuné à partir de GPT, en étant exposé à des réponses rédigées par des humains et qui correspondaient au style qu'on attendait d'un chatbot utile et bienveillant. Cette phase correspond donc à un apprentissage supervisé plus classique, puisque l'on utilise cette fois bien des données créées à la main par des humains. En combinant pré-prompt et fine-tuning, on arrive à des résultats plus proches de ce qui est attendu d'un chatbot. Mais pour augmenter encore la qualité, OpenAI a utilisé en plus une troisième technique, l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Pour permettre à ChatGPT de proposer des réponses encore plus pertinentes, OpenAI a ajouté une troisième couche d'apprentissage, utilisant cette fois ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. L'idée est de partir de réponses fournies par ChatGPT à certaines questions, et de faire évaluer ces réponses par des humains. Ce n'est pas comme la phase de fine-tuning où des humains devaient carrément proposer des réponses. Là, ils doivent juste juger les réponses que fournit ChatGPT. Une façon simple, ce serait de leur demander de noter la qualité de la réponse, par exemple entre 0 et 20. En pratique, comme tout le monde n'a pas les mêmes échelles de notation, on procède plutôt par comparaison. Pour une même question, on demande à un humain de comparer différentes réponses produites par ChatGPT, et de les classer entre elles. A partir de ces évaluations, on peut entraîner ce qu'on appelle un modèle de récompense, qui va servir à aider le modèle de langage à s'orienter vers des réponses qui ressemblent à celles qu'attendent ou que préfèrent les humains. Du moins les humains qui ont fait les évaluations dans cette phase d'apprentissage par renforcement. Et on imagine qu'ils avaient des consignes assez précises. Cette phase est d'ailleurs aussi une façon de s'assurer que le modèle ne sort pas de réponses qui pourraient être jugées illégales, dangereuses, haineuses ou tout simplement inappropriées pour l'usage auquel il est destiné. Si on combine donc l'ensemble des ingrédients qu'on a mentionnés, fine-tuning, apprentissage par renforcement avec feedback humain et pré-prompte, on comprend qu'il est possible de spécialiser un modèle de fondation, et d'en faire ainsi un chatbot comme ChatGPT qui soit plus pertinent, utile et plus respectueux que GPT qui avait simplement ingurgité tous les textes d'Internet. Alors à l'issue de tout ça, qu'est-ce qu'il faut penser de ChatGPT ? Sur des questions ayant une réponse simple et déjà bien documentée, ils fonctionnent très bien, mais en soit ça n'importe pas grand chose de plus que Wikipédia ou une recherche Google. Ce que l'on sait des modèles de machine learning, c'est qu'ils sont souvent assez bons pour interpoler, c'est-à-dire bien traiter une situation nouvelle mais qui soit suffisamment proche d'un ensemble de cas qu'ils ont pu voir dans leur entraînement. Et on peut souvent le vérifier ici, le modèle peut produire des réponses intéressantes et même inventives à des questions originales ou pas forcément toujours bien formulées. On décrit parfois l'intelligence ou la créativité comme la facilité à relier des choses qui n'ont pas forcément de lien apparent ou évident. Et de ce point de vue là, c'est intéressant de voir que ChatGPT montre des signes indéniables de certaines de ses capacités. Alors on pourrait passer des heures à passer en revue ce que ChatGPT fait bien et ce sur quoi il échoue lamentablement. Mais d'une part vous en avez déjà certainement vu passer plein d'exemples, d'autre part ça bouge tellement vite que tout ce que je pourrais raconter sera peut-être caduque dans quelques semaines. Un point sur lequel j'ai quand même envie de commenter et sur lequel ChatGPT est particulièrement mauvais, c'est le fait de citer des sources. Si on le fait parler d'un phénomène scientifique, il est souvent très bon, mais si on lui demande les références des publications d'où il tire ses conclusions, on obtient la plupart du temps des articles complètement inventés qui n'existent absolument pas. Alors ça peut paraître assez embêtant, mais à nouveau si on réfléchit à comment fonctionne le modèle, on l'explique assez bien. GPT ne raisonne pas, il ne cherche pas sur internet, il n'a pas de mémoire explicite, il se contente de générer des textes plausibles dont les mots collent bien ensemble. Et quand on regarde le format des citations d'articles scientifiques, franchement tout se ressemble. Et donc n'importe quelle séquence de mots qui respecte vaguement le format standard, ça passera aux yeux de ChatGPT comme une complétion tout à fait crédible pour faire office de référence scientifique. D'autant que bien souvent dans un article scientifique, les références sont groupées en un gros paquet à la fin, et en lisant uniquement cette section, on a bien du mal à deviner le contexte de chacune des citations. Et pour ChatGPT, c'est un peu pareil, une référence avec à peu près les bons auteurs de façon un peu random et le nom d'un journal qui existe vraiment, il invente un volume et un numéro de page et ça sera jugé comme parfaitement raisonnable, étant donné son mode de fonctionnement. Ce problème spécifique de la citation des sources semble assez difficile à résoudre, en se basant uniquement sur le principe d'un modèle de langage. Mais on peut imaginer qu'en couplant ces modèles à des mécanismes de recherche sur internet ou dans des bases de données, cette question des sources inventées finira par être résolue. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme toujours abonnez-vous, rejoignez aussi le Discord de Science Étonnante, le lien est en description, c'est le meilleur moyen d'avoir des nouvelles qui ne soient pas filtrées par la logo de YouTube, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...